J'suis désolé mais je ne peux pas vraiment empêcher Dwight sur ce perso quoi. Malgré que je bourre sa conne objectivement je trouve que ce perso est vraiment ridiculement trop fort quoi. Comment ? Il faut que je me brille. Bah dis quoi ? De quoi ? Ah bah oui oui ! Je savais qu'il y avait rien à dire. Non mais sa conne va me mettre une bourrée après. Bon. C'est vraiment très difficile de commenter ça sans insulter le perso quoi. C'est vraiment très difficile, sincèrement c'est tellement honteux quoi. La seule difficulté sûrement dans ce perso à le jouer, c'est qu'on sait pas par quel starter on va faire notre mi-bar quoi. Bien parce que c'est pas qu'avec un coup qui fait tous ces combos là non, qui sont toujours les mêmes partout. Et sur plein de mids qui sont bien sûr tous safe. Parce que sinon c'est pas drôle. Bah puis après on a des persos comme Zwei et tout. Où là tout de suite on comprend des équilibrages du jeu quoi. Où vas-tu pas ? Finale battle. Le combat. Le combat. Et il s'est pris un FC-8B counter. C'est-à-dire que FC-8B counter, le coup à lui tout seul, c'est-à-dire sans combo, fait 80... 70 ou 80 selon une hit, sachant que c'est un commit hit A. Aaah ! Quel sac, man ! Il a pas puni-né iméguentement la dragon, c'est un peu fait caca culotte à la fin. Avec les yeux. Alors en fait ça dit que Daishi jouait déjà Algon dans Broken Destiny. Donc Azou fait une très bonne conclusion. En conclut qu'en gros Daishi s'est fait sous le perso complètement broken. Et voilà maintenant il peut le jouer tranquillement quoi. Maintenant que son perso est complètement fumé. Alors je pense qu'à mon sens, au lieu de faire un 6-6-B à moins 4. Il aurait dû le faire au moins à plus 2 déjà. Et puis anti-step. On aurait rigolé un peu plus. Même si c'est déjà bien drôle. Il y a quand même un plan de jeu à adopter contre Algon. Mais même en adoptant ce plan de jeu qui l'empêche par exemple d'utiliser QI. C'est à dire le jeu vraiment à la close range de dashé, dashé, dashé. Puisque de façon, backdash, non seulement on peut se prendre l'anti-backdash avec un combo hyper vieux en arrière. Mais en plus ça nous met à distance de QI qui est un mix-up qui est vraiment violent. Il n'y a pas de réelle solution là-dessus. Donc malheureusement il faut vraiment rester à la close range. Il faut stéper à la gauche d'Algon. Donc à notre droite si on est en P1. Voilà c'est quelques petits trucs quand même à savoir. C'est des punitions par exemple 3BB qui est à moins 14. Mais sinon le perso, il n'y a pas vraiment de vrai mensonge. Le perso est réaliste et il déchire ta barre. Alors le premier point qui est pris par Kira. Deuxième, donc 2-0 pour Kira. Donc là on a un tout nouvel horizon pour ce défi. Il faut savoir quand même que juste avant c'était 5-2. Il faut savoir quand même que juste avant c'était 5-2 pour sa conne. Là on est à 2-0 pour Kira. Donc à l'instant je le finis tiens. Pas d'un fini avec Algon. C'est quand même violent quoi. Bon ça dépend des persos. Je pense que Sarantès a quand même ses outils. Parce qu'il a quand même... Il faut quand même tirer entre guillemets. Il faut quand même tirer sur Algon au loin au même moment où Algon fait une boule. Ça peut être dangereux. Il peut faire assez aussi en punition. Donc là Algon peut pas trop zoner comme il faut. Mais théoriquement contre plein d'autres personnages, dans un stage infini Algon est vraiment vraiment trop fort. Il peut user de son zoning infiniment. Il a quand même qu'il se plaint. Il a quand même qu'il se plaint. Il a quand même qu'il se plaint. Bien sûr il... Bon ça ne cherche pas énormément mais ça lui permet de chercher un peu sa barre. De faire des boules comme ça finalement. Et d'être safe globalement. Ah bien joué. Le B a glissé. Le A B a glissé excusez moi. Ah... Ca plinit mal le GDR. Ah malheureusement ça râle le combo derrière. Pas toujours facile de réussir les combos de sargentes. Surtout en plein défi. Avec la pression surtout quand on joue contre un Algon. Très très difficile. Bien joué, le 3-3-B et GDR fait très très mal. 3-2-3-B qui est bien fini, 2-A, 2-T, 2-A, ça a quand même toute peine à remonter quand même et c'est vraiment dommage que vous ne voyez pas ce qui se passe au sein de la session parce que jusque là, depuis le départ, ça a quand même fait ce défi de plus de plus tard. Il a été complètement affalé dans le canapé, genre j'en ai rien à foutre, joué à goal, qu'est-ce qu'il y a ? Et là, maintenant qu'il sert, il s'est redressé, il est droit sur son canapé et il gagne son premier point dans le défi. 2-1, toujours pour Kira. 2-1 pour le Capitaine. 3-1-1 pour le Capitaine. ... ... ... ... ... ... Donc oui ? Encore ? Est-ce que ça va ? Qu'est-ce que c'est ? Aaaaah, c'est cool ! Ne moi j'ai pas aimé ! Il est en train de se faire un peu de temps. Tu n'es rien ! J'ai vu la qualité du coup. Ouais ouais il y en a. Alors donc Sakon qui a repris sur lui quand même. Oulah il a fort et son combo ! Mais ça lui a réussi. Et voilà ça ne rate pas le combo GVR. 3B. Ah c'est vrai. Oulah la Dragon. Suivé du wake up. Un kick. Et de deux. Oh il a pris le B plus qu'à 3B. Ça ne rate pas le combo. Deux kicks. Bien joué. Il punit la téléporte immédiatement. Ah la 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 la. Tacon qui domine vraiment la SWR. Choc de dos, c'est réussi. Malheureusement, ça ne voulut pas, ça aurait été très cruel. Encore une fois, le 2-2-2 qui a été toujours interrompu en fin de match. On est donc à 2-2. Choc de dos, c'est parti ! Choc de dos ! Choc de dos, c'est parti 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 ! Deux raconteurs, rôle de B. C'est pas comme qu'ils tentent de faire passer 66B depuis tout à l'heure. 3B est toujours plus né depuis tout à l'heure. Ouh le 66B qui est le 3. 3B qui fait super mal. 2B reallée. 2B qui spécial? Une quantité? Alors. D'a deux confinants du jeu de combattante. Sous-titrage ST' 501